Aujourd'hui on va mesurer quel est le plus grand boss parmi les TV man, caméraman, speakerman et autres boss de Skip the Toilette. Le plus petit d'entre tous c'est le caméraman contrôleur, on dirait un petit chien c'est un petit peu bizarre, un petit chien caméra, c'est vraiment le plus petit d'entre tous. Juste après ça commence à grandir avec le projecteur man, regardez-le son petit swing, cette petite danse sexy, il est vraiment très stylé et j'aime sa manière de danser. Quand je parle des autres boss de Skip the Toilette, c'est tout ce qui n'est pas un toilette, ça peut être un saranman, un caméraman, un speakerman, un TV man, enfin comme je l'ai dit tout ce qui n'est pas un toilette. Ensuite on a le boomboxman vélo, bon c'est pas vraiment un vélo, c'est plus un toilette avec une sorte de volant à l'avant, c'est un petit peu chelou mais c'est son nom, c'est le boomboxman vélo. Juste derrière on a le laser man, regardez il est pas très grand mais j'aime beaucoup son costume, il a un chouette petit costard sans manche, je suis pas du tout sûr que ça s'appelle comme ça. Mais il est vraiment stylé, regardez son laser, franchement j'aime beaucoup. Et il est légèrement plus grand que le boomboxman à vélo, bon même si c'est pas un vélo, on s'est compris. Juste derrière on a le boomboxman classique avec cette magnifique petite cravate rouge et ce beau petit costard. Alors il y a plein de couleurs différentes pour le boomboxman, regardez-moi cette cravate rayée, celle-ci il est encore mieux. Il y a vraiment plein de versions de boomboxman, c'est ça qui est stylé. Ensuite à exactement la même taille que le boomboxman, on a le boomboxman armé, voilà c'est bon t'es à côté de ton pote. Et d'ailleurs tous ces personnages, à la fin ils vont affronter une énorme armée de skim des toilettes. Et je vais d'ailleurs poser le premier skim des toilettes juste ici, ça va commencer à les chauffer un petit peu. Après le boomboxman armé, on a le Siren Man, voici Siren Man et lui aussi il a une petite cravate rouge. Décidément c'est le gang des cravates rouges. Ensuite on a l'un de vos personnages préféré, le caméraman, avec son magnifique petit manteau. On dirait un petit manteau à la Peaky Blinders, petite image des Peaky Blinders maintenant. Je suis pas sûr que beaucoup d'entre vous connaissent les Peaky Blinders, alors si tu connais tu m'écris un petit commentaire et je mettrai un gros coeur à ton commentaire. Ensuite évidemment à la même taille, on a le caméraman armé. Je le mets juste un petit peu plus grand, puisqu'il est un petit peu plus gros avec son arme. Là on va passer à un personnage mythique que vous aimez beaucoup, le TV Man avec sa veste d'inspecteur gadget. D'ailleurs est-ce qu'on peut apercevoir des choses dans ces télés ? Oula, attendez mais what ? Si on se met sur le côté, c'est l'herbe qu'on voit... Wow ! Ok c'est bizarre. Maintenant on va faire apparaître l'un des personnages les plus puissants de la série Skiff de Toilette. La petite copine de TV Man et c'est TV Woman ! Regardez d'ailleurs dans sa télé qu'est-ce qu'on peut voir ? Ok exactement pareil que TV Man. Et oui effectivement elle est quand même plus grande que TV Man. Ça grandit petit à petit, mais je vous rassure on peut faire beaucoup mieux. Voir largement mieux, genre plus grand que ce bâtiment et largement plus grand que ce bâtiment. Et dites-vous qu'à la fin ils vont affronter une énorme armée de Skiff de Toilette, ça va être insane. Allez on passe au Skiff de Toilette espion. Voilà le Skiff de Toilette espion qui fait partie du gang des caméramans, TV Man etc. Et il est légèrement plus grand que TV Woman, voilà c'est tout. Là tout de suite on va passer à un niveau supérieur. Quelque chose de bien plus gros que le Skiff de Toilette espion. Il s'agit des tanks caméramans, regardez-moi ça c'est tellement stylé. En gros c'est un tank caméraman, avec un caméraman à l'arrière, qui dirige un énorme canon caméra. C'est un canon qui est relié à une caméra. Et c'est ce caméraman là derrière qui dirige ça. Je suppose qu'il y a aussi un caméraman pour diriger le tank à l'intérieur. Mais voilà, là au niveau de la taille on est passé à une step au-dessus. Voilà, tout de suite ça grossit énormément. D'ailleurs on va le rapprocher un petit peu. Et ça va aller que comme ça, ça va grossir de plus en plus. La preuve avec le grand Projector Man. Voici le grand Projector Man et lui aussi, il a une petite cravate rouge. Eh mais c'est énorme, c'est vraiment le gang des cravates rouges. Alors vous avez vu lui aussi, il est très stylé avec cette vieille caméra qui lui sert de tête. Et puis surtout il est très grand. Là on commence à arriver sur des très belles tailles de boss. Ensuite on a le grand TV Man, le TV Man large avec toutes ses télés. D'ailleurs est-ce qu'on peut observer quelque chose dans les télés ? Ouais, celui-ci j'ai pas l'impression qu'on puisse voir de l'herbe. Tout ce que je sais c'est qu'il commence à être vraiment très grand. Vraiment la taille commence à augmenter de cette manière là. Et ça va aller jusque là, vous allez voir ça va être vraiment incroyable. Ensuite on a le Speaker Man. Eh oui le Speaker Man il est extrêmement grand. Et lui aussi, il a une cravate rouge. Il fait donc partie du gang cravate rouge. Et lui aussi regardez, il est beaucoup plus grand que le grand TV Man. Non franchement là on commence à avoir des très très belles tailles. Il est extrêmement grand, vraiment regardez-moi ça. C'est une dingue. Eh vous vous êtes tout petit à côté de lui. Ensuite on a le grand Lazer Man. Regardez-le. Je vous avais dit, ça va partir comme ça. To the moon. Il est colossal. Et il est déjà beaucoup plus grand que le Speaker Man. Franchement ça me choque. D'ailleurs je ne l'ai jamais vu combattre. J'ai extrêmement hâte de le voir combattre face à l'énorme armée de ce qui est des toilettes. Que l'on va construire juste après. Ensuite on a l'hélicoptère Speaker. Où est-ce qu'il est ce petit ? Il est juste là. Regardez à quel point il est énorme. Bon c'est un petit peu bizarre comme personnage. Mais il existe alors il fallait le mettre. Ensuite on a le grand Caméraman. Lui il est super grand. Regardez-moi cette taille. Par contre là il est le pire costard. Il peut avoir des costards beaucoup plus stylés. Comme celui-ci. Mais bon celui qu'on a posé c'est celui-là. Avec ce vieux costard marron tout moche. Et lui il n'est pas beaucoup plus grand que l'hélicoptère Speaker. Là on va passer à l'un de mes personnages favoris. Vraiment ce personnage-là c'est dinguer. Et d'ailleurs il est énormissime. C'est la caméra sur grande jambe. Regardez-la à quel point elle est badass. Et surtout quand vous allez la voir combattre. Ça va vous choquer. Elle tire des énormes lasers d'ici. Des gros tirs. Non vraiment elle est trop trop puissante. D'ailleurs il y a un autre personnage qui lui ressemble. Et qui est d'ailleurs juste un petit peu plus grand. C'est l'araignée Speaker. Juste là. Regardez-moi cette araignée Speaker. Les tailles commencent vraiment à être colossales. Regardez le caméraman contrôleur. A côté de ce Speaker araignée. Vraiment la taille est toute petite. Ça commence vraiment à être très impressionnant. Et vous n'êtes clairement pas au bout de vos surprises. Puisque là on va passer à du très très lourd. Un personnage qui nous a tous marqué. Le premier boss officiel de Skip the Toilet. Le caméraman méca boss. Que voici. Regardez-le. Voilà là tout de suite on passe à quelque chose de beaucoup plus lourd. Quasiment deux fois la taille de l'araignée Speaker. Un boss incroyablement fort. Regardez-le à quel point il est terrifiant. Et surtout si puissant. Là on passe vraiment à du très très lourd. D'un seul coup. C'est déjà bien plus grand. Même plus grand que ce bâtiment. Il est extrêmement puissant. Extrêmement stylé. Et j'ai très hâte de vous le montrer en combat tout à l'heure. Ensuite on va passer à un autre méca boss. Très stylé aussi. C'est le projecteur man méca boss. Avec des énormes armes sur les bras. Il est juste ici et il est encore plus grand que le caméraman méca boss. Et là vous vous dites. Mais attends mais c'est pas possible de faire plus grand. Je vous dis que j'ai encore beaucoup de boss et bien plus grand. Ça je vous le dis les abonnés pour l'instant c'est rien du tout. Ensuite on va passer à l'un des boss mythique de la série Skim et Toilette. Et on approche de l'un de mes personnages préférés. On va commencer avec le TV man méca boss. Regardez-le il est tellement badass. Mais ce n'est rien contre le TV man méca boss V2 qui est légèrement plus grand. Grâce à ses pics ça se joue à rien. Ça se joue à rien. J'ai mesuré les pics sont légèrement plus grands. On le voit un tout petit peu là. C'est vraiment tout léger. Puisque la télé du TV man méca boss V2 elle est un peu plus basse. Vraiment les tailles sont complètement folles. Je suis en train de péter mon crâne. Lui on va l'éloigner il sert à rien. Allez dégage. Allez on va te mettre là-bas. Comme ça on peut très bien voir toutes ses tailles. Oh vraiment c'est tellement impressionnant. Je suis choqué. Et là littéralement on va passer à un des boss les plus stylés de tout Skimdy Toilette. Qui est apparu dans l'épisode 44 de la série Skimdy Toilette. Si vous vous en souvenez plus voici l'épisode dès maintenant. Là on va retrouver le TV man méca boss V2. Qui va affronter le Skimdy Toilette Octopus. C'est un Skimdy Toilette qui est censé être ultra puissant. Et pourtant le TV man méca boss V2 va lui mettre une énorme rooste. Il va l'exploser. Mais ensuite ça va devenir un peu plus compliqué pour lui. Il va devoir évoluer. Puisque là regardez il va se prendre un missile en pleine face. Du Skimdy Toilette Armé. Qui est d'ailleurs avec deux Skimdy Toilette Cagoulé Hélicoptère. Et là il va devoir évoluer. En TV man méca boss Speaker Man. L'un des personnages les plus puissants de toute la série. Et regardez son attaque. Juste mythique. Oh là là. Mais quelle scène incroyable. Littéralement mon épisode préféré. Et d'ailleurs lui on va pas tarder à le voir. Donc voilà le TV man méca boss Speaker Man. Elle a taille de zinzin. Bon en vrai il n'y a pas une énorme différence de taille entre tous. Mais ça va arriver. Vous inquiétez pas ça va arriver. Puisqu'après on a le laser man titan. Regardez le. Je l'ai jamais vu combattre lui non plus. Ouah son laser de zinzin. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va poser tous les boss là. Et tous les boss de Skimdy Toilette. Mais je suis pas du tout sûr que le combat il soit égal. On verra par là ensuite. Parce que je pense que vraiment. Oui ils vont exploser les Skimdy Toilette. Mais vraiment trop trop sale. Ça va être un carnage. A mon avis le combat il va durer genre 10 secondes. Et encore je suis gentil. Ensuite on a le Speaker Man méca boss. C'est lui. Je vous avais dit qu'on en parlerait. Et regardez sa taille. Non vraiment c'est trop une daguerie. Vraiment sa taille là c'est trop. D'ailleurs là ça commence à être beaucoup plus grand que le Caméraman méca boss. Ensuite on a le Traffic Man méca boss. Regardez le. Lui aussi il est vraiment incroyable. Avec ses feux de circulation sur le dos. Feux rouge, feu orange, feu vert. Allez c'est parti let's go. Bon on va placer le prochain. Le Siren Man méca boss. Oh la 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 la. Et regardez il vole à moitié. Et son costard il est juste tellement stylé. Enfin sa veste de costard. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref vous m'avez compris. Regardez ces pièces squelettiques robots. Non vraiment. Waouh j'ai pas regardé derrière. Les gros réacteurs pour voler. Non en vrai c'est trop une daguerie. Il est tellement stylé. Et c'est même pas le plus grand. Le plus grand on y arrive. Le plus grand c'est tout simplement le TV Man méca boss. D'ailleurs j'ai pas encore TV One Titan. Mais si tu mets un gros pouce bleu sur cette vidéo à 5000 pouces bleus. Je ferai une vidéo avec TV One Titan sur ce jeu. Oui oui oui. Donc mets un gros pouce bleu sur cette vidéo. Abonne toi. Active la clonification pour ne pas louper cette vidéo. Si je vous disais que le TV Man méca boss il est beaucoup plus grand que tous ses personnages. Vous arrivez à me croire ? Et bien c'est parti. Je vais vous montrer. Bah le voici. Regardez-le. Non vraiment regardez-le. Sa taille c'est juste incroyable. Vraiment je pète mon crâne. Regardez toutes ces télés de zinzin. D'ailleurs est-ce qu'on arrive à voir quelque chose d'intérieur ? Je n'en suis pas sûr. Bon regardez-moi ça. C'est juste une dinguerie. Allez on se fait un petit récapitulatif avant de faire la grande guerre. On a le caméraman contrôleur. Le projecteur man. Le boombox man vélo. Le laser man. Boombox man classique. Boombox man armé. Speaker man. Caméraman. Caméraman armé. TV man. TV woman. Le ski de toilette espion. Le tank caméraman. Le grand projecteur man. Mais du coup je suis complètement débile. Tout à l'heure je vous ai parlé d'une caméra. Mais c'est littéralement un projecteur. Mais qu'est-ce que j'ai dans le cerveau ? What ? Le grand TV man. Speaker man. Le grand laser man. Hélicoptère speaker. Le grand caméraman. La caméra sur grande jambe. Speaker araignée. Le caméraman. Mechaboss. Le projecteur man. Mechaboss. TV man. Mechaboss. TV man. Mechaboss. V2. TV man. Mechaboss. Speaker man. Laser man. Mechaboss. Speaker man. Mechaboss. Traffic man. Mechaboss. Siren man. Mechaboss. Et pour finir le plus grand et le plus beau de tous. Le TV man. Mechaboss. Et là on va commencer ce que vous attendez tous. La guerre entre tous ces boss. Du plus petit au plus grand. Face à tous les skips des toilettes. Ça va être littéralement une dinguerie. Je vous le dis. Sauf que eux vas-y on va pas les mettre dans l'ordre parce que sinon ça va être trop relou. Donc voilà c'est parti. Lui il est énorme. Je vais oublier à quel point il est énorme celui-ci. On les met juste à la suite. Ok. Ouais pas mal. Celui-ci le cagoulé. Ensuite il a le cagoulé géant. Ah ouais ça fait flipper hein. Mais je vous jure ils vont se faire défoncer par tout ceux-là là. Ensuite le chauve. Oh il est tout petit. Il est tout petit. Il est tout mignon. Ensuite le skim des toilettes bulldozer. Et là on va en mettre deux parce que vraiment je te dis en face ça vaut vraiment pas le coup. Là ils sont beaucoup trop puissants tous. Rien que TV woman qui est juste ici. Attendez juste là. Elle arrive à battre deux skims des toilettes bulldozer. Ensuite le skim des toilettes boucher. Oh regardez. Lui il est trop mignon. C'est le skim des toilettes muet. Enfin celui qui a la bouche qui est cousu. Ensuite le skim des toilettes collector. Il est petit mais en vrai il est puissant. Le contrôleur le plus petit de tous les skims des toilettes. Le policier. Le DJ. Oh. Le DJ c'est énorme. Et Aictus. Eh lui franchement il est cringe-fiant. Skim des toilettes woman. Wouah mais attends celui-là c'est quoi ? Je le connais même pas. Dites-moi en commentaire. C'est un contrôleur hélicoptère. What ? Le géant J-Main. Ouais franchement lui il est énorme aussi. Ah mais attends mais pourquoi est-ce que je suis en train de les mettre en décalé comme ça ? Bon de toute façon pour le combat en vrai ça va rien changer. Faut juste que je remette un petit peu droit là comme ça. Ensuite le buggy. Et lui pour vous dire il est très puissant. Et voilà la version miniature de J-Main. Le skim des toilettes J-Main armé. Le skim des toilettes Dieu. Alors vraiment lui c'est le plus puissant de tous. Vraiment lui vraiment c'est dinguer à quel point il est puissant. Je vous le dis hein. C'est vraiment largement le plus puissant de tous. Ensuite le skim des toilettes armé. Celui qui a fait transformer le TVman Mechaboss V2 en TVman Mechaboss Speakerman. Ensuite le skim des toilettes hélicoptère. Le skim des toilettes Hidra. Le skim... Wesh c'est qui lui ? Enfin je sais que je l'ai vu mais what ? Ah oui c'est le skim des toilettes Hypno. Le skim des toilettes Militaire Terroriste. Le skim des toilettes Obunga. Ils sont pas du tout rangés dans l'ordre hein je vais vous le dire. Le skim des toilettes Octopus. Le skim des toilettes Plante. C'est un pot de fleur what ? Le skim des toilettes classique on avait déjà posé un tout à l'heure. Le skim des toilettes Missile. Alors lui vraiment il fait des dégâts incroyables hein. Vraiment il est surpuissant. Oh et la guerre elle va être magnifique hein. Le skim des toilettes Saut. Le skim des toilettes Scientifique. Le skim des toilettes Muet. Une deuxième fois. Attends mais what ? Ok c'est bizarre pourquoi je l'ai deux fois ? Là c'est le skim des toilettes. C'est quoi celui-ci ? C'est euh... Ah ok c'est d'accord c'est celui-là. Le petit terroriste. Non c'est même pas le terroriste. Ça alors lui c'est l'araignée. Le skim des toilettes à lunettes. Le skim des toilettes épéiste. Voilà avec toutes ses épées. Attendez il est vraiment en face. Ils vont pouvoir aller se combattre. Ouais je pense en vrai ça va. On va peut-être commencer à les mettre devant du coup les autres. Le skim des toilettes terroriste. Voilà c'est le vrai. Oh lui je l'ai jamais vu combattre. Ça va être une dinguerie. C'est le skim des toilettes Tesla. Ensuite on va mettre un skim des toilettes Tripod. Le skim des toilettes magicien. Et enfin le skim des toilettes machine à laver. Est-ce que vous êtes prêts pour l'un des combats les plus épiques de l'univers ? Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Let's go ! Oh la la. What ? Attendez mais j'ai l'impression qu'ils se font défoncer. Oh les 10 puissants. Ils se battent contre le Projector Man Mechaboss. Oh je vous l'avais dit c'est un gardage. Je vous l'avais dit. Ça a été un gardage. Les skim des toilettes ils sont tous morts. Mais non mais j'ai même pas eu le temps de voir se battre le Tesla. Bon un maximum de pouces bleus et vous le verrez se battre dans un prochain épisode. What ? Attends mais attends ça a été un massacre. J'ai rien capté. Wow. Bon je vous l'avais dit ça a duré même moins que 10 secondes.